Lancée en 2012, la quatrième génération de Clio a eu droit à un restylage à l'été 2016, au programme quelques retouches sur la calandre et le bouclier, mais surtout l'arrivée de feux avant 100% LED sur les versions haut de gamme, avec des feux durs na-LED en C rappelant l'attalissement. Autre nouveauté, cette fois sous le capot, l'arrivée d'un DCI-110, et en essence, le TCE-120, auparavant proposé uniquement avec la boîte d'essai, devient également disponible avec une boîte mécanique. Cette motorisation est associée aux finitions supérieures, les jantes de 17 pouces de notre modèle d'essai sont en option. A l'intérieur, Renault semble avoir écouté les critiques et a amélioré la qualité des matériaux, aussi bien sur la planche de bord que sur les contreportes ou la scellerie. La Clio rattrape ainsi partiellement ce retard, même si on est encore loin de la référence du segment, l'Audi A1. L'équipement a gagné quelques éléments, mais on ne trouve toujours pas de freinage automatique d'urgence, même en option. A l'arrière, rien de nouveau et l'habitabilité reste dans la moyenne de la catégorie, sans plus. Le coffre n'évolue pas non plus et reste l'un des meilleurs de la catégorie en volume selon nos mesures. Contact et le 4 cylindres se montrent très discrets et doux à l'utilisation. Grâce au turbo, il fournit son couple maximal tôt, ce qui favorise les reprises, d'autant que l'étagement de boîte n'est pas trop long. Côté performance, cette Clio est moins véloce qu'une 208 PureTech 110, pourtant moins puissante. Elle n'a rien d'une sportive malgré les 120 chevaux, mais on peut plutôt parler d'agrément général et d'une belle polyvalence. Côté châssis, notre modèle d'essai avec les roues de 17 pouces s'est montré un poil ferme, mais là encore, on n'est pas dans une sportive et le compromis reste tout à fait convenable. La 208 citée plus haut a l'outrecuidance de se montrer à la fois plus rapide en accélération et plus sobre à la pompe, d'environ 1 de 1000 litres selon nos mesures. En contrepartie, la Clio est mieux équipée avec sur cette finition l'accès à bord et démarrage main libre et le GPS de série, alors que la 208 Allure n'a droit à aucun des deux en série. Chacune propose en revanche sa boîte automatique, double embrayage pour Renault et traditionnelle chez Peugeot, pour un prix et un agrément très voisin. Enfin, la 208 laisse le choix entre 3 et 5 portes alors que la Clio existe aussi en break. Faites votre choix ! Sous-titrage Société Radio-Canada